Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles, mais toi Seigneur, tu es fort, tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur, qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus Christ. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, et bienvenue à votre émission L'instant du Prophète. Écoutons ensemble ce témoignage. Le signe dans sa main. Margie, la femme de Morgane, qui avait été infirmière pendant 21 ans, se mourait du cancer depuis de nombreux mois. Elle avait subi plusieurs chimiothérapies, mais sans succès. Les médecins pratiquaient une opération exploratoire et découvrirent que le cancer ravageait son corps de la poitrine jusqu'en bas. Le cancer était si avancé qu'il s'enroulait autour de ses intestins, comme les racines d'un arbre s'enroulent autour des conduites d'égout. En la recoussant, les médecins n'eurent qu'un seul pronostic. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Le mercredi soir, M. Morgane fit transporter sa femme à l'église sur une civière pour la réunion du soir. Elle était à peine consciente. Billy regarda la pauvre femme avec pitié. Elle délirait à cause de sa douleur. Bill prit sa main droite dans sa main gauche, comme l'ange lui avait dit de faire. Son poignet et son avant-bras commençaient à vibrer. Sa main enfla et devient rouge foncé. Des petites bosses blanches apparaient sur sa main. Il pouvait sentir les vibrations monter dans son bras, passer à travers son épaule, traverser sa poitrine jusqu'à son cœur. Levant les yeux vers le mari de la femme, Bill demanda, qu'est-ce qu'elle a ? Elle se meurt du cancer, dit M. Morgane. Pouvez-vous l'aider ? Bill pensa au mot de l'ange. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne se tiendra devant tes prières, pas même le cancer. Il regarda M. Morgane droit dans les yeux. M. je crois que Dieu peut la guérir. La question est, le croyez-vous ? Oui, répondit M. Morgane. Bill ferma les yeux et demanda la guérison de la femme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soudain, les vibrations dans son bras gauche cessaient. Bill ouvrit les yeux et fut surpris de voir que sa main gauche était maintenant aussi normale que sa main droite. À ce moment, il eut une vision de Mme Morgane en uniforme d'infirmière en train de soigner des patients dans un hôpital. Bill se léva et déclara, M. ne craignez pas, car, ainsi dit le Seigneur, votre femme vivra. Le médecin de Maggie Morgane, qui l'avait accompagnée à l'église, protesta, « Excusez-vous-moi, révérend Branham, mais le cancer sert ses intestins tellement forts que nous ne pouvons pas même lui faire un lavement. » Peu m'importe son problème, j'ai eu une vision d'elle en train de s'occuper à nouveau de patients dans un hôpital. Et l'homme que j'ai rencontré dans les bois m'a dit de dire tout ce que je voyais et qu'il n'en serait ainsi, et je le crois. Le jour suivant, Maggie Morgane était complètement consciente et saine d'esprit. Le vendredi, son appétit était revenu de même qu'une partie de ses forces. Le samedi, au plus grand étonnement de ses médecins, elle marchait dans les couloirs et suppliait pour qu'on la laisse retourner chez elle. Vous aimeriez aussi expérimenter ce témoignage comme la sœur Maggie Morgane. Je vous invite à écouter la bande ou la ligne de prière du prophète William Marion Branham. « Il donnera son eau. Si vous êtes rétrograde ce soir, parlez aux rochers. Il donnera son eau. Si vous êtes ici ce soir et que vous êtes sans Christ, vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville, parlez aux rochers. Il donnera son eau. Vous le croyez ? Si vous êtes rétrograde, que vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous, parlez simplement aux rochers. Et il donnera son eau. Le croyez-vous de tout votre cœur ? Croyez-vous que Dieu l'accordera ? De tout votre cœur, vous le croyez ? Alléluia ! Il est ici ce soir. Si vous êtes malade et que vous avez tout essayé, vous avez essayé d'aller dans la ligne de prière et vous n'arrivez pas à aller dans la ligne de prière. Vous avez eu des quarts de prière et vous n'avez pas été pris. Vous êtes allé à une réunion. Vous êtes allé à une autre réunion. Vous avez été éloigné par le pasteur. Vous avez passé dans la ligne de prière ici. Vous êtes allé partout ailleurs et vous ne pouvez pas être guéri. Pourquoi ne pas parler aux rochers maintenant ? Il donnera son eau. C'est vrai. Pourquoi ne pas faire une fois un essai avec lui ? Soyez en bon terme avec lui, maintenant même, pendant qu'il est dans le bâtiment. Sa présence est ici même, en ce moment, pour guérir chacun de vous. Je le crois. Je le sais de tout mon cœur. Je crois. Il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a des choses que je sais effectivement. Et je sais que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est ici même. Maintenant même, pendant que, dans mon cœur, j'essaie de faire un appel à l'hôtel. Les visions apparaissent partout dans le bâtiment. Maintenant, maintenant même. Oh, c'est vrai. Les pouvoirs de Dieu sont ici même. C'est vrai. Je le vois agir ici même. C'est ce qui fait que je commence à passer d'une dimension dans une autre en ce moment. C'est parce qu'il y a des malades ici. Et ce sont vos prières qui produisent ça. Pour confirmer la parole de Dieu, qui déclare qu'il est ici même, pour qu'on lui parle ce soir. Le même rocher qui, là-bas, connaissait leurs pensées. Il a vu où était la femme qui avait la perte de sang et tout. Il est ici maintenant. Si vous lui parlez, il donnera son nom. Le croyez-vous de tout votre cœur ? Qu'en pensez-vous, madame, avec la, juste là, au centre ? Or, vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas ? La dame, avec le truc blanc autour du cou, assise juste là. Vous avez le diabète, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin de carte de prière. Le croyez-vous ? Vous pensez que vous pouvez parler au rocher ? Voulez-vous lui parler au sujet de votre diabète, maintenant même ? Alors, levez-vous. Est-ce exact ? Dites simplement, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon guérisseur et Dieu vous ramènera chez vous et vous rétablira. Parlez aux rochers. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Allez et soyez rétablis. Qu'en pensez-vous, madame, assise à côté d'elle ? Vous avez des varices aux jambes, n'est-ce pas ? C'est exact. Levez-vous. N'est-ce pas votre mari qui est assis là, à côté de vous ? Est-ce exact ? Vous avez aussi le diabète, n'est-ce pas ? Est-ce exact ? Posez votre main sur votre épouse. Très bien. Vous venez tous les deux de l'Illinois. C'est exact, n'est-ce pas ? Maintenant, retournez dans l'Illinois en parlant aux rochers et ça partira et ne reviendra plus jamais. Alléluia. Je sais une chose, c'est que le rocher est ici, le rocher des âges, qui a été frappé dans le désert. C'est vrai. Qu'en pensez-vous, la petite dame là, avec ses fleurs sur votre chapeau, assise là, avec de l'arthrite, essayant d'en venir à bout ? Vous, qui vous êtes retournés et qui avez regardé de l'autre côté, croyez-vous de tout votre cœur que Dieu va vous guérir ? Alors, levez-vous et tapez des pieds en disant « L'arthrite a disparu ». Et c'est bien vrai. Parlez aux rochers et il donnera. Je vous le dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici pour manifester tout ce que... Qu'en pensez-vous, madame, assise là, celle qui a dit « Gloire au Seigneur », qui a ce problème gynécologique, avec une petite veste verte sur le dos, assise là, croyez-vous que Dieu vous a guéri, là ? Levez-vous une minute, assise juste là. Croyez-vous de tout votre cœur ? Vous avez un problème gynécologique, c'est un abcès, vous avez un tube, un genre de drain qui en sort. C'est bien vrai, n'est-ce pas ? Si c'est vrai, levez la main. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est le rocher qui est en train de vous parler. Répondez-lui et soyez rétablis. Alléluia ! Oh, comme il veut produire les manifestations de sa puissance ! Et je vois l'ange de Dieu, exactement cette même colonne de feu qui suivait les enfants dans le désert, en train de se déplacer dans ce bâtiment en ce moment. J'essaie de repérer une femme. Elle est en train de prier. Où est-elle, là ? Il se tient d'ici. Oui, c'est une petite femme qui est juste là, la deuxième dans la rangée. Non, elle, c'est à propos d'un homme, là. C'est pour un mari alcoolique que vous êtes en train de prier. N'est-ce pas vrai, madame ? Si oui, levez-vous à votre place. N'est-ce pas que vous avez un mari alcoolique pour lequel vous étiez en train de prier ? Si c'est vrai, levez la main, parlez aux rochers, et Dieu le délivrera de cette chose. Dieu fera n'importe quoi ici si seulement vous faites ça. Le croyez-vous ? Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui ? Si oui, levez-vous maintenant même, et parlez aux rochers, et le rocher donnera son eau. Voulez-vous vous lever ? Qui veut le recevoir pour son salut ? Levez la main, dites, je veux qu'il vienne dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, et vous ? Oh là là, oui, monsieur. Ce cancer vient de partir, mon frère. Il a disparu. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé maintenant. Alléluia, c'est vrai. Tous ceux qui veulent être guéris, levez la main, dites, Seigneur, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. C'est ça. Le voilà qui s'en va. Monsieur, votre problème de sinus vient de partir. Vous êtes libre. Rentrez chez vous. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. N'importe qui, ici, qui veut le trouver maintenant, levez les mains et dites, merci Seigneur de m'avoir guéri. Je te parle, au nom de Jésus-Christ, afin que tu me guérisses. Oh Dieu de miséricorde, envoie ta puissance ce soir, avec l'onction du Saint-Esprit, pendant qu'il est dans ce bâtiment. Maintenant, maintenant, pour envahir cet auditoire, et puisse le Saint-Esprit accomplir chaque miracle, qu'il ne reste plus un seul malade, ni un seul infirme dans ce bâtiment ce soir. Puisses-tu guérir chacun, au nom de Jésus-Christ ? Merci d'avoir regardé l'instant du prophète. Retrouvons-nous dans deux semaines. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada